Aden, Yémen, 1947. Mohamed Ali El Tahir court vers le téléphone et compose le numéro du premier ministre égyptien. Son message est d'une grande importance. Abdelkrim et Aden. 10 octobre 1926. Une grande foule s'est rassemblée pour accueillir Abdelkrim et sa famille, fiers de rencontrer un héros de la résistance anticoloniale. La famille fut directement logée au Château Mont-Orange où ils résideront avant de changer plusieurs fois de domicile jusqu'à la fin de leur exil à la Réunion en 1947. Quand il débarque sur l'île, le journal La Victoire Social écrit « Il apparaît comme un homme encore jeune, rose et frais, avec un embonpoint. Son fatalisme musulman lui assure une parfaite sérénité ». De son côté, le journaliste Marcel Watbled de L'Illustration le décrit sous toutes les coutures. Revêtu du costume arabe qu'il n'abandonne jamais, gandora grise, turban, les pieds nus dans les sandales, Abdelkrim marche légèrement voûté. Son noir regard un peu en dessous que teinte une nuance de mélancolie et plein de vivacité et de malice. Abdelkrim sortait rarement en ville. D'après les témoignages, lorsqu'il se réveillait le matin, il faisait au moins 10 tours de la maison à pied pour se dégourdir. Il s'assurait d'éduquer ses enfants en leur faisant des cours à tous les jours d'apprentissage de l'arabe et du Coran. Et lorsqu'il recevait les invités, il leur offrait du thé à la menthe et du couscous. Ses conditions de vie s'amélioreront au fil de son exil, puisqu'il entretenait de bonnes relations de confiance avec les autorités françaises à la Réunion. Ceci lui permet en 1929 d'aménager avec sa famille dans une demeure plus spacieuse et offrant plus de confort. Il peut également y pratiquer la plantation. Et en 1937, il pourra sortir, se pratiquer à la chasse et se mettre à la découverte de l'île. Et dans les années 40, la Deuxième Guerre mondiale fait rage en Europe, et les Réunionnais subissent un blocus de leur port qui les appauvrit. La famille Khatabi se lance alors dans la culture du géranium, dans une propriété achetée au sud-ouest de la Réunion, à Trois-Bassins. Ils en extraient l'huile essentielle qu'ils vont ensuite vendre dans une boutique qu'ils détiennent à Saint-Denis. Durant son séjour, Abdelkrim ne pratique pas de politique. Il profite de sa famille et se rapproche de la communauté locale, et précisément la communauté indo-musulmane avec qui il partage des repas le soir après la dernière prière. Et ce, malgré le fait qu'il ne parle pas vraiment le français et encore moins le créole. Mais malheureusement, toute chose a une fin. Les habitants furent déchirés par le départ du révolutionnaire qui commençait à être vieux en 1947. En effet, deux ans après la Grande Guerre, la France accepta de le transférer au sud de l'Hexagone, à Villeneuve-Loubet, près de Cannes. Les autorités françaises avaient acquis une certaine confiance à son égard et ils comptaient également l'utiliser pour calmer des agitations qui font rage au Maroc. Mais Abdelkrim n'est au courant de rien. Il embarqua donc le 1er mai 1947 avec 52 personnes de sa famille à bord du Katumba, un navire des messageries maritimes en provenance d'Afrique du Sud et à destination de la France. Il fera un signe de la main, les larmes aux yeux et déclare « Je n'oublierai jamais les réunionnais » avant de disparaître à l'horizon. Durant le voyage, Abdelkrim est au Zagé, malgré la fatigue causée par sa santé qui se détériore. En effet, il a reçu un télégramme secret deux jours avant son départ en provenance de l'Australie qui disait « Votre exil prendra fin bientôt », signé par un ancien membre du gouvernement républicain espagnol nommé Azana. Il ne sait pas à quoi s'attendre, mais il se dit que son destin est entre les mains de Dieu quoi qu'il arrive. Quelques jours plus tard, le cargo fait escale à Aden qui était sous mandat britannique. On se croirait dans un voyage familial. La famille Khatabi était prise en charge par quelques gendarmes français, tout en ayant la liberté de se promener et se déplacer à leur guise. On peut dire qu'Abdelkrim a réussi à gagner la confiance des français, et tant mieux pour lui, car ça va grandement l'aider dans les jours à venir. À la sortie des Khatabi, les nationalistes yéménites n'en croient pas leurs yeux. Ils reconnurent l'émir et ne tardèrent pas à l'inviter lui et sa famille avec le plus grand des respects et honneur. Abdelkrim réalise enfin à quel point son combat a pris une ampleur colossale et a eu une très grande influence politique autour du globe. Il venait de passer en quelques minutes d'un modeste exilé à un héros national. En effet, le monde passe au travers d'une période où plusieurs pays se battent pour leur indépendance et plusieurs empires coloniaux sont démantelés. Il réalise qu'il avait raison et qu'il était juste en avance sur son époque. Au même moment, le journaliste palestinien Mohamed Ali El-Tahir s'empresse de mettre au courant le roi Farouk d'Egypte et son premier ministre Nokrashi Pasha. Au cœur, dès qu'ils apprennent la nouvelle, Abdelkhalek Torres, un policien d'origine marocaine et ses amis de la communauté pour la défense du Maghreb arabe, prennent la situation en main et mettent en place un véritable complot pour libérer leurs héros. Ils sont évidemment soutenus par le roi Farouk et son gouvernement ainsi que la Ligue des États arabes. Le plan est clair. Réussir de gré ou de force à sortir Abdelkrim et sa famille du bateau, les libérer et les placer en lieu sûr dans la capitale. Quelques jours plus tard, le Khatoumba fait escale à Port Said, en Égypte. Les nationalistes arabes reconnaissent aussitôt le bateau et se lancent à la recherche d'Abdelkrim. Le résistant, plus méfiant que jamais, se barricada prudemment dans sa cabine en entendant le remis-ménage provoqué par les Maghrebins sur le bateau. « Ouvre-nous donc, nous venons pourtant bien ! » hurla Bourguiba. « Tout le monde peut dire ça. Et d'abord, qui êtes-vous ? » répond calmement Abdelkrim, qui ignore qu'il est en train de s'adresser au futur président de la Tunisie. Mais la situation finit par s'arranger et les nationalistes s'enferment à double clé avec le rifin. Et pendant ce temps-là, les gendarmes français qui ne se soucient de rien sont sur le pont supérieur au milieu d'une partie de pétanque. Quelques instants plus tard, la famille Khatabi dans son entièreté sort du bateau avec la délégation maghrébine. Et les gendarmes français ? Mais ils ne s'inquiètent pas le moindre du monde. Dans leur esprit, il s'agit d'une petite promenade comme à Aden, quelques jours plus tôt, et ils finiront bien par revenir. Ils ne se doutent pas que leur prisonnier est en train de leur fausser compagnie avec ses nouveaux camarades. Ce n'est qu'à 4h du matin qu'ils sont réveillés par une foule bruyante à côté du navire. Celle-ci présidée par Abdelkhalek Torres crie « Vive Abdelkrim » en chœur. C'est à ce moment que les gendarmes se rendent compte de leur gaffe, mais il est trop tard pour agir, car au même moment, la famille est accueillie par le gouverneur de la ville qui les reçoit. Et à 6h du matin, ils sont partis pour le caire. Alors que la panique règne chez les colonisateurs, craignant une nouvelle révolution rifaine, la famille arrive à la capitale égyptienne à 10h du matin. Ils sont directement conduits au bureau du Maghreb arabe, où ils sont accueillis par les nationalistes maghrébins qui célèbrent la libération de leur héros, qui était captif depuis plus de 20 ans. L'ancien chef de guerre, jeune et vif, a fait place à un vieil homme atteint par la fatigue et les épreuves de la vie. Cependant, après une courte période de médication et de repos, Abdelkrim trouve tant bien que mal la forme. Il sera rapidement de retour dans la sphère politique, sera nommé président du comité de la libération du Maghreb arabe et luttera pour l'indépendance du Maghreb, incluant le Maroc, qui sera libre en 1956. Ce n'est qu'en 1960 que Torres, alors ambassadeur du Maroc en Égypte, organise une rencontre entre l'émir et le roi Mohamed V du Maroc lors de sa visite en Égypte. Celui-ci essaie de le convaincre de revenir au Maroc, mais le résistant refuse à cause des violentes tensions entre le rif et le pouvoir central marocain. Il vécut donc les dernières années de sa vie en Égypte où il lutta pour les causes rifaines du peuple marocain et des arabes, tout en recevant des personnalités du monde entier qui l'admiraient, telles que Che Guevara, qui a étudié ses tactiques militaires, et inspirant d'autres telles que Mao Tsetang. Abdelkrim s'éteint le 6 février 1963 au Caire à l'âge de 81 ans. Le président égyptien Gamal Abdel Nasser lui accordera des funérailles nationales et son corps reposera jusqu'à aujourd'hui au Caire, dans le carré réservé aux héros du monde arabe, car les autorités marocaines refusent qu'il soit enterré sur son sol natal. Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi, bien qu'étant un lettré et ayant un emploi important et stable, a décidé de tout sacrifier pour libérer son peuple. Ses tactiques de guérilla ont ébranlé deux empires coloniaux et ont servi de modèle à plusieurs personnalités importantes. Il a également su créer une république organisée et forte, tout en essayant d'établir des relations diplomatiques avec les nations étrangères et bénéficier de leurs connaissances. Contrairement à ce qu'on peut croire, il n'était pas seulement un chef de guerre, mais surtout un diplomate et un dirigeant qui a redressé la tête d'un peuple. Malheureusement, sa tentative n'a pas été réussie. Non pas parce qu'elle n'était pas bien dessinée, mais seulement parce qu'il était en avance sur son époque. Merci à tous pour votre visionnement. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et vous abonner en activant la cloche afin d'aider la chaîne à se développer et produire plus de contenu. Merci encore et à la prochaine vidéo !